Bonjour, bienvenue à la salle de presse du Berlimont ce 3 décembre 2015. Nous avons ici Mme Kretsou, commissaire politique régionale, à l'occasion du dernier programme opérationnel CEDER. Pour la période de financement 2014-2020, le dernier programme adopté, c'est pour la campagne, la campagne en Italie, et maintenant, tous les programmes ont été adoptés. Après la déclaration de Mme Kretsou, nous aurons, bien entendu, une séance de questions-réponses, et ensuite, vous aurez le mid-day briefing. Voilà, je vais donner la parole à Mme la Commissaire. Merci, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être présente d'abord. Je suis très heureuse de vous faire part des résultats qui ont été obtenus au niveau de la politique régionale au bout de 12 mois de dur et fort. En novembre 2014, j'avais dit que ma première priorité était de garantir l'adoption de programmes de haute qualité orientés sur des résultats concrets avec des objectifs clairement définis. Je savais qu'il y avait beaucoup d'attente, bien entendu, de la part des acteurs de terrain pour une adoption rapide de ces objectifs. Mais je n'étais pas prêt à sacrifier la qualité sur le tel de la rapidité. Merci au service de la Commission, du dur travail et de l'enthousiasme et de l'engagement avec lequel ils ont travaillé. Je peux aujourd'hui vous annoncer que tous les programmes nationaux et régionaux pour lesquels je suis en charge ont été adoptés. J'aimerais vous annoncer également que les derniers programmes d'Interreg sont bien avancés et seront adoptés d'ici à la fin de l'année. Nous pouvons donc maintenant nous concentrer pleinement sur la mise en œuvre de ces programmes via la sélection de projets de qualité. Ce sera le principal défi à relever pour les semaines à venir. Du rapport au titre de l'article 16, il y a un débat encore ici à Bruxelles, au niveau de la Commission, mais aussi au niveau du Parlement européen et des différentes capitales et des États membres concernant la nécessité de garantir la performance du budget de l'Union européenne. Pour que chaque euro soit dépensé à bon escient et pour que l'on sache clairement à quelle fin, pour qu'elle est finalité, cette préoccupation a été au centre même des négociations portant sur les nouveaux programmes. Le 14 décembre, je présenterai un rapport concernant la contribution des fonds et FI européens d'investissement stratégiques concernant les objectifs de l'Union européenne en termes de croissance et d'emploi par rapport au plan d'investissement des priorités de la Commission. Le 14 décembre, c'est un rapport concernant l'Union énergétique, le marché unique du numérique avec tous les membres des États membres sur les partnership agreements et les programmes et les key challenges per camp. Le 14 décembre, c'est un rapport concernant les accords de partenariat et les programmes et les défis clés parfaits. Le rapport couvrira non seulement les programmes dont j'ai la charge, mais aussi les programmes dont ont la charge des commissaires Tyson pour le fonds social européen, Hogan pour le fonds européen agriculteur et le fonds européen et le fonds maritimes et le fonds maritimes et le fonds maritimes. Le 14 décembre, c'est un rapport concernant l'Union européenne. Nous voulons appuyer la production de plus de 7500 mégawatts de capacité additionnelle d'énergie renouvelable, quasiment l'équivalent du total de la capacité électrique de la Slovénie et de la Croatie combinée. Je vous invite d'ailleurs à jeter un oeil au rapport lorsqu'il sera publié dans deux semaines. J'aimerais également vous dire quelques mots sur la Task Force pour une meilleure mise en œuvre. Pour garantir le succès de la politique de cohésion en 2014-2020, nous devons tirer les enseignements du passé. Et vous savez que l'une de mes premières initiatives en tant que commissaire à la politique régionale était de créer cette Task Force pour une meilleure implémentation dans la Commission, afin d'aider à mettre en œuvre les programmes de la période 2007-2013 de façon stratégique et, bien sûr, efficace. La Slovakie, la Roumanie, l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque, la Croatie et la Bulgarie sont les 8 membres de cette Task Force. Les experts de la Task Force ont travaillé dur aux côtés des autorités nationales pour les aider à trouver des solutions adaptées pour chaque programme. Il est un peu prématuré pour communiquer les montants exacts qui ont été économisés aux fins de la politique de cohésion, grâce au travail de la Task Force pour une meilleure mise en œuvre. Slovakia, par exemple, ne va pas perdre de ressources à la fin de l'année 2015. Le risque pour ces pays a donc été totalement éliminé. La Croatie, elle, ne va pas perdre de ressources à la fin de cette année. Et le délai pour l'éligibilité des défenses pour la Croatie est fixé à la fin de l'année 2016, compte tenu de son adhésion plus tardive, bien entendu, à l'Union Européenne pour la Roumanie. Le montant des fonds qui devraient être perdus en 2015 a été réduit d'environ 95%, grâce à plus de 30 réunions bilatérales que nous avons tenues ces 12 derniers mois avec les autorités nationales et régionales. La Hongrie et l'Italie sont de très bons exemples, puisqu'ils ont considérablement revu à la baisse les montants qui risquent d'être perdus. Pour la Slovakia, la Roumanie et la Croatie, le travail conjoint de la Task Force s'est déjà trouvé par des économies de 1 milliard d'euros en termes de fonds européens. Les chiffres exacts dépendront des calculs plus détaillés qui se feront au mois de décembre. Et bien sûr, nous n'aurons l'image globale qu'à la clôture de la période de programmation en 2017. Mais le réel succès de la Task Force réside dans l'engagement pris par les autorités nationales, l'échange de bonnes pratiques et l'étroite coopération entre les services de la Commission et les autorités nationales. Ces résultats positifs nous encouragent toutes et tous à continuer ce travail au-delà de 2015. Et bien sûr, les établissements seront assistés, aidés de près en 2016, afin de conduire les programmes à une clôture réussie. Bien sûr, l'enseignement le plus important, c'est d'éviter les retards au début de la période de programmation, parce qu'il est très, très difficile ensuite de rattraper ce retard. Plus particulièrement, une bonne préparation des projets, surtout pour les grands projets d'infrastructure, est d'une importance capitale. Et j'encourage très sincèrement les États membres à réaliser un examen rigoureux de mise en œuvre chaque année par rapport à des objectifs annuels pré-établis. Je vous remercie de votre attention et bien entendu, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.